Le ministre des infrastructures et des travaux publics a profité de la célébration de la journée internationale des droits des femmes pour échanger avec la couche féminine de son département et celle évoluant dans le secteur des infrastructures et des TP sur le thème pour un monde inclusif, innovant et technologie pour l'égalité des sexes. Les femmes ont massivement répondu à l'invitation du ministre Elaj Gandobari. Elles ont dans l'ensemble demandé plus d'attention, de formation et d'assistance à l'endroit des femmes. La directrice de l'entreprise Somagec, Maria Mawane, a salué cette initiative du ministre des infrastructures et des TP. Elle demande le respect du taux de 30% d'attribution des marchés aux femmes. Moi d'abord en tant que femme, c'est un immense plaisir et une fierté d'être déjà dans ce secteur parce que c'est un secteur qui est presque masculin ici. Donc avoir des dames dans ce secteur c'est une fierté parce que c'est pas du tout facile cette activité avec les équipes sur le terrain. Donc c'est un challenge, c'est un défi à relever. Donc en tant que femme ce n'est qu'une fierté pour moi. Maintenant l'aide c'est d'inviter davantage le ministère et même tout le pays à accompagner en fait les femmes. Ce taux de 30% que le ministre a annoncé tout à l'heure. Il faut que maintenant ce taux là soit, qu'on sente ça vraiment dans l'attribution des marchés. On ne demande pas de nous les marcher parce qu'on est des dames, qu'on nous donne parce qu'on doit les avoir, qu'on nous donne parce qu'on a la compétence de l'avoir. Donc cet accompagnement en fait que ce soit à la hauteur en fait de notre niveau. Les femmes à l'image de Sarah Fantakourouma occupent de hautes fonctions au sein de l'administration guinéenne. Elle est la responsable des marchés publics au ministère des infrastructures et des travaux publics. Elle reconnaît qu'il y a peu de femmes entrepreneurs dans le secteur des infrastructures et des TP. Sarah Fantakourouma demande une aide à l'endroit des femmes. Les femmes ont un pourcentage très faible dans les marchés publics. Il y a peu de femmes entrepreneurs et les femmes sont sous-estimées le plus souvent. Alors que quand les femmes ont le marché, moi selon mes constats, elles tiennent à leur engagement. La femme tient à son engagement. Les femmes entrepreneurs avec qui moi j'ai travaillé, elles sont toutes exécutées dans les règles de l'art et dans les délais prescrits. Donc j'encouragerai toutes les personnes responsables, tous les acteurs de la commande publique, d'aider les femmes entrepreneurs. Parce qu'elles ont eu le courage d'intervenir dans un milieu très dur, un milieu masculin. Pour ne pas dire que les hommes ne sont pas très très gentils avec les femmes. Parce que généralement les femmes ne vont même pas en groupement avec les hommes. Pourtant il faut les épauler. Hadia Fanta Kante est le contrôleur financier du ministère des infrastructures et des TP. Elle a appelé les populations guinéennes à préserver le peu d'infrastructures réalisées par son département. Ce que nous demandons, les ressources sont rares, les ressources sont très rares. Mais le peu que nous donnons et que nous réalisons sur le terrain, que la population soit sensibilisée d'entretenir les ouvrages que nous faisons, la route que nous construisons. De parler, de faire la sensibilisation, de ne pas jeter des ordures dans les caniveaux, de ne pas agresser nos routes, de ne pas prendre les passerelles. Comme des marchés, c'est fait pour faire des usages des piétons et de la route et des véhicules. Donc une fois de plus, nous disons merci à notre ministre, Elaj Gandobari, d'avoir organisé sur l'égide du président de la République et de son premier ministre la nouvelle formule de la fête du mars. Le ministre Elaj Gandobari a quant à lui rassuré les femmes de son engagement et de celui du gouvernement de la transition à promouvoir l'épanouissement de la couche féminine. Aujourd'hui, on pense que vous, vous pourrez être vraiment des monteurs ou qui pourrez vraiment m'aider à approfondir la réflexion, à promouvoir et à faire des loyers. En tout cas, au milieu de serre, au niveau de tout le cabinet, au niveau de toutes les directions, vous avez tout notre appui, tout notre soutien pour pouvoir permettre aux femmes d'être véritablement au cœur du secteur du bâtiment et du travail public et d'avoir accès aux marchés du bâtiment et du travail public. Ce sont des recommandations, ce sont des instructions que nous avons reçues, des pour-objeturités, et c'est l'occasion donc enfin d'encourager toutes les dames qui sont avec nous, toutes les jeunes filles qui sont avec nous ou qui ne sont pas avec nous qui nous suivent, de comprendre qu'il y a des précurseurs dans ce secteur, il y a des modèles. Donc elles ne sont pas seules. Si elles veulent être dans la masse de vie, si elles veulent créer une entreprise de bâtiments et de travaux publics, si elles veulent des conseils pour avoir accès aux financements, que ce soit au niveau du budget national de développement ou au niveau des financements extérieurs, elles ont aussi des consœurs, dans le secteur privé, mais aussi dans l'administration, qui sont là pour les aider. Donc elles ne sont pas seules, elles vont être accompagnées. Donc je voudrais au nom du président de la transition, chef de l'État, chef supérieur des armées, le président de la transition, le ministre, le président de la transition, et le ministre, le président de la transition, vous souhaiter encore une fois une très bonne fête, et vous dire que nous sommes entièrement à votre disposition. Le ministère des infrastructures et des travaux publics a pour autre ambition d'impliquer pleinement les femmes dans les réformes de ce secteur prônées par le colonel Mamadi Doumbouya. Merci. 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 Merci.